Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show, c'est le TechSama Show 150, et du coup c'est juste parfait, c'est le TechSama Show 150, et aussi la chaîne vient de dépasser les 100 000 abonnés pendant le live où je l'avais sur le lancement de SpaceX d'ailleurs, donc déjà un grand merci à tous, à tous ceux qui se sont abonnés, un grand merci à tous ceux qui regardent les vidéos, je sais qu'il y en a des fois qui ne s'abonnent pas non plus, mais qui aiment bien regarder, et qui disent plutôt les marque-pages ou autre chose sur leur navigateur pour suivre, merci à vous aussi, et du coup, moi souvent comme je le dis, sur la chaîne principale, ma chaîne gaming, c'est que le meilleur moyen que j'ai moi pour remercier les gens de s'être abonné, c'est tout simplement de continuer d'améliorer les vidéos, de faire plus de vidéos qui les intéressent et tout, et de juste globalement faire en sorte que la chaîne soit meilleure, et c'est ce que je ferai, j'ai toutefois un truc qui sera prévu, donc voilà, du coup il y a aussi quelques nouveaux abonnés, parce qu'il y a pratiquement 3000 personnes qui sont abonnées pendant le live de SpaceX justement, j'en parlerai après, mais bienvenue à tous, j'espère que vous apprécierez le contenu d'ailleurs, et qu'il y aura des choses qui vous intéresseront sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder dans les vieilles vidéos, c'est représentatif un petit peu de la chaîne évidemment, même si encore une fois, je suis encore en train de pas mal améliorer de choses, donc les choses devraient devenir encore meilleures, je l'espère. Et du coup, la première news de la semaine, c'est tout simplement que SpaceX a évidemment fait et réussi son lancement pour la NASA, c'était la mission DM2, qui était, je vous rappelle, la mission de test final pour le Crew Dragon, où en gros, ils lançaient deux astronautes, c'était Doug et Bob, donc bon vieux Doug et Bob, et en gros, ben voilà, ils devaient juste les lancer en orbite, et ils devaient atteindre évidemment la station internationale, avec le Crew Dragon, qui est évidemment la capsule de SpaceX, pour lancer des êtres humains en orbite, et du coup, tout s'est bien passé, ils ont même récupéré le booster, donc si vous voulez voir un petit peu le lancement, il y a un petit gars qui a fait un lancement, il s'appelle Aurélien Sama, comme vous pouvez voir, ah, d'ailleurs, le truc c'est l'update, et maintenant il y a la timeline, voilà, le lancement, la timeline est séparée, donc tout ça avant, c'est le pré-lancement et tout, il y avait pas mal de trucs, pour information, les astronautes étaient rentrés deux heures avant le lancement, ce qui a pris beaucoup de temps, j'ai pas l'arrivée deux heures avant, j'avais toutefois l'arrivée mercredi, la première tentative, parce qu'évidemment, c'était la deuxième tentative ici, vu que la première, le temps n'était pas suffisamment bon, donc j'ai livré ici la deuxième tentative, et ouais, beaucoup de procédures de pré-lancement, vous pouvez regarder si vous voulez, mais c'est très très long, et du coup le lancement, comme vous pouvez voir, très bien passé, nickel, récupéré le booster, comme j'ai dit, il revolera certainement pour une prochaine mission, et c'est juste génial quoi, donc au moment où je parle actuellement, les astronautes devraient avoir atteint la station internationale, ça prend 19 heures, pour qu'ils l'atteignent, ils montent leur orbite petit à petit, et donc ouais, ils devraient l'avoir atteint, donc ma foi, si vous regardez cette vidéo demain, normalement elle sera à 18 heures, si tout va bien, oui, ils seront déjà à la station internationale, peut-être qu'ils n'auront pas encore tout à fait docké, parce que ça prend un petit peu de temps des fois, ils approchent lentement et tout, donc ouais, je ne live-verai pas cette partie-là, n'hésitez pas à aller la regarder, certainement, à mon avis SpaceX et la NASA streameront, il y aura peut-être d'autres streams aussi en AFR, mais bon, ça parle assez bien pour soi-même, vous verrez juste la capsule d'Aragon approcher petit à petit, docké, puis ils ouvriront la porte, ils seront en mode, hey, salut les gars, ça va ? Enfin bref, du coup ouais, d'ailleurs au passage, merci à tous pour ce live, parce que j'ai littéralement explosé mon record de viewers en live, et fun fact, mon record de vues sur une vidéo, ce n'est pas ma chaîne principale, ma chaîne principale, où j'ai pas mal d'abonnés, n'a pas mon record de vues, mon record de vues c'est sur la chaîne Texama, avec mon tuto sur comment l'installer Windows, qui a plus d'un million de cent mille vues, je suis en mode, what ? Et ma deuxième vidéo la plus vue, qui a plus de trois cent mille vues, pendant qu'une mouche est en train de m'embêter, c'est la vidéo d'astuce pour Windows, justement, quelques astuces de trucs à faire quand vous venez d'installer Windows, donc, ok, et du coup là j'ai battu mon record de viewers, qui était de neuf mille il me semble, ça datait de Holycube, d'un lancement d'Holycube, pour info, et je l'ai explosé, pourquoi ? Parce qu'il y a 24 000 personnes, 24 000 personnes qui ont regardé ce live, de lancement de SpaceX, évidemment la plupart des gens étaient juste là pour le lancement, et je comprends parfaitement, je suis pas en mode, un but de ma personne, ils étaient tous là pour ma personne, oui excellent, non, soyons honnêtes, tout le monde était là pour le lancement de SpaceX, et c'était le but de ce live, c'est pour ça que j'étais là pour, donner un commentaire en FR, vu que évidemment, le stream officiel est en anglais, afin de faciliter pour tout le monde, je ne suis évidemment pas un expert, j'espère que j'ai apporté quand même des réponses aux questions des gens, dans le meilleur possible, et que voilà, ça a été intéressant pour tout le monde, donc merci à tous, et à mon avis, je ne battrai pas ce record avant jamais, peut-être, certainement, peut-être le prochain lancement SpaceX, hyper important, ce serait Starship peut-être, on verra bien, dans tous les cas, c'est tout pour cette news, vous aurez le lien dans la description, si vous voulez voir la rediffusion du live, et c'est tout, merci à tous encore une fois. Ok alors, maintenant on passe à des news plus traditionnelles, du coup on a encore un peu plus de rumeurs, sur justement ce fameux refresh, que fera AMD, sur leur processeur, Ryzen de 3ème génération, pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, en gros, AMD peut-être, pour couper un peu l'herbe, sous le pied de Intel, alors qu'ils viennent de lancer, leur processeur de 10ème génération, vous avez une review sur la chaîne, ils auraient, pour, en tout cas, prévu, de faire un refresh, des 3900, 3800, et 3600, vers des versions XT, qui auraient une meilleure fréquence de basse, et un meilleur boost, ce serait fort probable, pour la simple et bonne raison, que ça leur permettrait, peut-être déjà, comme j'ai dit, de couper un peu l'herbe sous le pied, ça ne fait jamais de mal, ça leur permettra aussi, de baisser le prix, par exemple, le prix du 3900X, vous le baissez de prix, mais ce nouveau 3900XT, sort au même prix, que le 3900X actuel, comme ça, ils ont toujours un processeur à ce prix-là, ils se font toujours un peu d'argent comme ça, mais le 3900X, qui aurait une moins bonne fréquence et tout, mais qui reste excellent, du coup, serait moins cher, et donnerait plus de valeur, au processeur AMD, et du coup, pour Intel, ce serait évidemment, un peu, en partie, un coup dur, après, je pense que la plupart des gens, qui continuent de choisir, ici, des processeurs Intel, sont vraiment en mode, je veux le maximum de performance, tout simplement, mais du coup, oui, c'est fort probable, après maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est, quelle est la nature de ce refresh total, genre, quelle est la fréquence de base, qu'on pourrait s'attendre, il y a des leaks, de benchmark 3D Mark, qui sont arrivés sur le web, où on voit une fréquence de base, qui est toujours annoncée, à 3,8 GHz, après, on est, visiblement, l'annonce serait vers, le milieu du mois de juin, pour une sortie, certainement, le 7 juillet, vu que c'est le 7 du 7, et que c'est une date très spéciale, vu que c'est un an, jour pour jour, après, la sortie des 3900X, et tout ça, du coup, ouais, on est encore loin, donc, c'est pas sûr que ce soit un modèle final, et tout, donc, le gros que je veux dire ici, c'est que, personnellement, je ne vais pas continuer de vous parler, chaque semaine, de ce genre de rumeurs, parce que, j'attends du concret, ok, donc, voilà, je n'en parlerai pas plus, moi, personnellement, j'attends du concret, mais, c'était juste pour dire, oui, la rumeur comme quoi, ça arrive, c'est à peu près confirmé, maintenant, ce qu'il faut confirmer, c'est les specs. Une autre petite news en rapport, très rapide, il y avait aussi, des rumeurs comme quoi, les prochains Ryzen 4000, seraient gravés en 5 nanomètres, au lieu de 7 nanomètres, après, c'est moi, c'est pas comme ça, que je pense qu'il faut le voir, la façon dont il faut le voir, c'est que, il y aurait de fortes chances que Zen 3, qui du coup, sera les Ryzen 4000, faites attention qu'évidemment, il y a des Ryzen 4000 sur mobile, mais c'est pas les mêmes, les Ryzen 4000 sur mobile, c'est des Ryzen 3000, mais avec un nom un peu plus moderne, pour faire plus joli, mais voilà, faites attention à ça, mais du coup, c'est vrai Ryzen 4000, basé sur la nouvelle architecture Zen 3, qu'on attend, à mon avis, le truc qu'on va voir arriver plus tôt, c'est qu'ils vont être retardés, il y aurait de fortes chances, vu tout ce qui s'est passé en début d'année et tout, ils seraient peut-être un peu retardés, et du coup, s'ils sont retardés, il y a des chances qu'il pourra arriver à un moment de l'année prochaine peut-être, en tout début d'année prochaine, où le processus de gravure 5 nanomètres de TSMC est genre pratiquement prêt, la rumeur aussi, vient du fait que, ce processus de gravure en 5 nanomètres de TSMC, est compatible avec le 5 nanomètres, normalement, quand vous gravez des processeurs, vous ne pouvez pas juste genre, je vais le graver en plus petit, juste comme ça, et puis voilà, non, il faut redesigner les choses et tout, ce n'est pas aussi simple, mais ici, TSMC, qui est la société qui grave les processeurs pour AMD et tout, les cartes graphiques aussi, et aussi les processeurs pour, par exemple, Apple, pour ceux qui ne savent pas, ont indiqué que, oui, leur processus de gravure 5 nanomètres est fait pour que vous puissiez juste prendre votre modèle, littéralement, 7 nanomètres existants, et le graver en 5 nanomètres, sans aucun problème, du coup, il y a des fondations pour la rumeur, après, je ne sais pas, honnêtement, je dirais non, moi, ce que je vois plutôt, c'est que, ça pourrait confirmer le fait qu'il soit retardé, et ça, du coup, donnerait plus de poids, au niveau du fait que, AMD ferait un refresh, vous voyez, de leur processeur 3900X et tout ça, parce que, du coup, si Zen 3 est retardé, autant en faire un refresh, pour continuer de vendre plus de processeurs, en attendant, ces nouveaux Ryzen 4000, ce serait logique, après, est-ce que ce sera réellement le cas, on verra bien, je voulais juste vite faire en parler, ensuite, je voulais revenir un petit peu, sur un sujet assez important, c'est évidemment, la 10ème génération de processeurs Intel, revenir un petit peu, il y a beaucoup de reviews, qui ont continué de sortir, beaucoup de tests, qui ont été faits par d'autres publications, et tout, et du coup, maintenant, on a une meilleure vision des choses, il y a aussi AMD, qui a baissé certains prix, de certains processeurs, dans certains marchés, pas tous, donc, normalement, le 3900X devrait baisser de prix, mais il n'a pas encore vraiment baissé en Europe, donc, on verra bien, dans tous les cas, maintenant, que tout est un peu passé, on voit vraiment, quels sont les processeurs, vraiment intéressants, je ferai une vidéo, certainement, de recommandations, sur quels processeurs acheter, je vais commencer, d'ailleurs, à refaire des vidéos de recommandations, vu que les prix, commencent à avoir un peu de normalité, sur certains trucs, mais ça reste encore un peu bancal, mais je vais commencer, à faire des vidéos, pour ceux qui veulent vraiment, commander un PC, et du coup, ce qui ressort vraiment, c'est le processeur le plus intéressant, c'est le 10600K, et je dirais même le 10600KF, parce qu'ici, vous n'avez pas forcément besoin de la partie graphique, pourquoi ? Parce que, une fois overclocké, il y a beaucoup de tests qui l'ont montré, une fois qu'il est overclocké, il est vraiment, mais alors vraiment pas très loin, en termes de performance, du 10900K, et il coûte, deux fois moins cher, genre, vous pouvez, littéralement, prendre un 10600KF, pour 250€, sur LDLC, je l'ai vu, vous prenez un bon refroidissement liquide, pour une centaine d'euros, et vous avez encore, 150€ et plus, pour mettre dans votre carte graphique, comparé au fait, que si vous aviez pris un 10900K, c'est énorme, donc ouais, le vrai gagnant ici, c'est ce 10600K, donc moi, enfin, je suis plutôt content de l'avoir reviewé, parce que c'était le plus intéressant, bien que, je n'ai pas eu le temps, plus que ça, de faire beaucoup de tests, d'overclocking, malheureusement, donc peut-être que j'en ferai, j'ai encore le modèle de test, je ne devrais pas trop tarder, c'était en pré, les modèles de test, donc je ne devrais pas trop tarder, à le renvoyer à Intel, mais, si j'ai le temps, évidemment, je ferai, peut-être un peu plus de tests, d'overclocking, pour voir justement, ce que ça donne, mais sinon, je pensais peut-être même, en prendre un moi-même, pour justement, continuer de faire d'autres tests, parce qu'il est vraiment intéressant, ce petit processeur, après, tenez compte que dans d'autres tests aussi, qui ont été conclus, le truc, c'est que, si vous ne voulez pas bidouiller, par contre, et la plupart des gens ne vont pas overclocker, si vous ne voulez pas bidouiller, la meilleure valeur reste au 3600, le 3600 non X, est tellement peu cher, et tout, il est juste hyper intéressant, le 10700K, était beaucoup moins intéressant, que je ne le pensais, malheureusement, par contre, donc ouais, ça ne vaut juste pas la peine de l'acheter, et le 10900K, oui, à la courante des performances, mais à quel prix, justement, il est cher, donc honnêtement, ouais, ce 10600K pourrait être très intéressant, et évidemment, si vous êtes un peu plus en mode, je préfère avoir beaucoup de cœur, pour plus de performance, dans des trucs multitâches, mais là, les processeurs Ryzen, prennent beaucoup plus, évidemment, d'intérêt, il y avait aussi les 10400, et tout ça, qui ont été testés, et ils souffrent d'un énorme problème, ces 10400, et 10500, et tout ça, c'est qu'ils ne sont pas overclockables, et du coup, aussi, il y a un truc aussi qu'il faut savoir avec Intel, c'est que aussi, vous ne pouvez pas non plus overclocker la RAM avec, si au moins, il permettait d'overclocker la RAM, ça permettrait de compenser un peu la différence entre Ryzen, et le truc, c'est là, comme vous ne pouvez pas l'overclocker, vous ne pouvez pas overclocker la RAM, un processeur Ryzen, avec de la bonne RAM, juste dépassera le 10400, donc, yep, c'est vraiment dommage, il y a aussi les cartes mères en B460M, enfin, en B460 Express, ou je ne sais plus le nom exact, total, mais c'est le B460, donc c'est les cartes mères Intel, pour justement, un peu tous les plus petits processeurs, donc, tenez compte que si vous mettez un 10604 dedans, dans ce genre de cartes mères, vous n'aurez pas l'overclocking, donc tenez-en compte, c'est pas comme AMD ici, donc ouais, elles sont sorties aussi, elles ne sont pas trop chères, ça va, donc il y a moyen de prendre un 10400, mais honnêtement, ça ne vaut juste pas la peine, surtout que les cartes mères en B560, arrivent bientôt aussi, je devrais avoir un modèle, pour vous montrer un petit peu, ce que ça donne d'ailleurs, donc je ferai des tests un petit peu dessus, voir un petit peu ce que ça donne, mais ouais, dans tous les cas, voilà un petit peu la situation, au final, le vrai gagnant ici, comme je vous dis, c'est le 10600K, et la plupart des autres processeurs, AMD justement aussi, sont assez bien gagnants. Ensuite, une petite news sur le Intel Xe DG1, donc c'était la fameuse carte graphique, qui avait sorti Intel, mais qui était plus un modèle développeur, donc il y a beaucoup de gens, qui s'amusaient à se dire, c'est une vraie carte graphique Intel, maintenant, voilà, c'est représentatif de ce que va sortir Intel, comme carte graphique, non, c'était évidemment une carte graphique plus, et je vous rappelle, que littéralement, Intel avait dit, on sort cette carte graphique, pour que les développeurs puissent commencer à tester leurs applications, développer leurs applications, pour supporter ce genre de carte graphique Intel, et après, ils sortiront une plus grosse carte graphique Intel, justement. Du coup, il y a quand même quelqu'un qui s'est amusé à faire un test sur Firestrike, un benchmark graphique, pour information, et au final, la DG1 se place juste en dessous d'une RX 560, ou une GTX 1050T. Donc, énorme performance, après, ce n'est pas très étonnant, parce que, comme on vous l'avait dit, enfin, que je vous l'avais dit par le passé, c'est une carte, basiquement, c'est un peu le même genre de processeur graphique mobile, qu'ils mettent dans leur processeur, mais en version un peu plus grande, donc, ce n'est pas une version énorme non plus, et ce n'est pas fait pour être une énorme carte graphique, et que ça se voit, elle est toute petite et tout, donc, je ne sais pas ce que certaines personnes s'attendent derrière. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir, moi, ce qui m'intéresserait le plus de voir, en vrai, c'est la consommation, vous voyez, genre le nombre de performances par watt, parce que ça, c'est le plus intéressant, c'est là qu'on voit vraiment, des fois, les vrais gagnants, c'est, selon moi, c'est les marques qui donnent le plus de performances, pour le moins de watts, c'est elles qui peuvent certainement sortir une grosse carte graphique après, qui a beaucoup de performances, et qui résonne au niveau consommation. Donc là, si par exemple, cette DG1 consomme deux fois plus qu'une carte graphique AMD ou Intel, ouais, là, ça ne vaudrait pas la peine. Mais par contre, si elle a à peu près le même genre de consommation, à peu près le même nombre de FPS en jeu, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils sont au moins, en termes de puissance et d'efficacité énergétique, à peu près au même niveau que leurs concurrents, donc ce serait intéressant. Mais bon, on est encore un peu loin de la sortie de ces futures cartes graphiques Intel, et puis je vous rappelle que visiblement, dans un premier temps, ce serait plus un peu plus sur le modèle professionnel, qu'on verrait, donc ouais. Mais bon, moi, je suis impatient de voir éventuellement un troisième joueur dans le marché des cartes graphiques, parce que le manque de concurrence, ce n'est jamais bon pour personne. Ensuite, petite news rapide, au niveau du fait que YouTube a rendu officiel les chapitres dans YouTube, donc c'est ce que vous voyez peut-être en toute cette vidéo, le truc où la barre de visionnage YouTube est séparée en plusieurs parties, ce n'est que disponible, enfin que, c'est disponible sur PC fixe, donc ordre portable et tout ça, Mac et tout, donc sur navigateur normal, et sur iOS et sur Android pour info, donc il n'y a pas encore sur TV ou autre chose, donc TV, console et tout ça, mais bon, ça peut-être arrivera dans le futur, mais bon, la news ici, vous allez me dire, mais Aurélien, on utilise ça, enfin tu utilises ça depuis des semaines, pourquoi c'est officiel maintenant ? Parce qu'en fait, YouTube a fait une news pour dire que, ok, oui, la fonctionnalité est officielle, on commence à la déployer pour tout le monde, parce qu'elle n'était pas déployée pour tout le monde, et c'est ça aussi qu'il faut le savoir. Donc ouais, ça devrait se déployer pour tout le monde, et du coup, c'est vraiment officiel maintenant, et voilà, c'est à peu près tout. Autre petite news, assez intéressante, c'est au niveau de ARM, ARM, si vous ne savez pas, c'est l'entreprise qui développe la plupart, en tout cas, l'architecture de base, la plupart des processeurs mobiles que vous voyez dans vos téléphones portables, donc quand vous voyez qu'un processeur utilise des cœurs Cortex A72, ou quelque chose comme ça, ça vient de ARM, tout simplement. Alors, c'est du coup, par exemple, Qualcomm, Mediatek, qui sont, ou même Samsung, ou même Apple, donc ces marques qui utilisent ces processeurs, cette architecture ARM, en réalité, ont un partenariat avec ARM, et du coup, ils peuvent juste refaire exactement le même design que ARM, ce que fait bien souvent Mediatek, ils optimisent un petit peu, mais c'est bien souvent à peu près la même chose, et puis d'autres vont un peu plus loin, par exemple, Apple, et aussi Qualcomm, vont plus loin, et rajoutent beaucoup de trucs custom à côté, pour encore avoir un peu plus de performance. Du coup, ici, la news intéressante, c'est que ARM a tout simplement présenté ses Cortex-A78 et ses Cortex-X1, j'en parlera après. Donc les A78 sont juste une évolution de tous les gros cœurs de chez, enfin, la grosse architecture, on va dire, de chez ARM, donc bien souvent, sur les processeurs mobiles, ce que vous voyez, c'est que, vous voyez un processeur mobile avec Wicker, et en fait, vous avez quatre cœurs en Cortex-A76, par exemple, 76 si vous préférez, et puis vous avez quatre cœurs en Cortex-A76, 52 je ne sais pas quoi, A53 il me semble que c'est les derniers, et en gros, vous avez des big cœurs, et des petits cœurs, donc ceux qui sont en 70 quelque chose, c'est des gros cœurs, ils ont plus de puissance, et puis ceux en 50, c'est des plus petits cœurs. Du coup, ici, ça semble logique, selon le nom, mais ça, c'est les nouveaux gros cœurs de ARM qu'ils ont présentés, et donc, ils seront certainement utilisés dans les futurs Snapdragon, et tout le tralala, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va avoir une augmentation des performances, et tout, pour les processeurs mobiles, ce qui est toujours bon. Le Cortex-X1 est beaucoup plus intéressant aussi, parce que là, c'est ARM qui est en mode, ok, on s'en fout d'essayer de garder une taille raisonnable pour un téléphone portable, et tout ça, on se permet de faire un plus gros processeur, et du coup, lui, il serait jusqu'à, pour information, 30% plus performant que le renseigne architecture, et le Cortex-A78, lui, serait 7% plus performant, à même efficacité énergétique, et tout ça, par rapport à l'ancienne architecture. Après, vous avez aussi des configurations où, par exemple, voilà, par rapport au Cortex-A77, qui était le dernier, il s'amuse à montrer, ben voilà, vous pouvez, pour les mêmes performances, vous pouvez faire tourner un A77 à 2,3 GHz, ou le A78 à 2,1, et du coup, il est 50% plus efficace au niveau énergétique. Ou alors, si vous voulez, le maximum, de performance, ben vous mettez le Cortex-A78, donc, pour le même, la même efficacité énergétique, c'est le plus important là, donc ça concerne la même chose, vous avez une différence de 20% de performance, donc, ouais, après ça dépend un petit peu comment vous le voyez, selon les, selon certains trucs, c'est plus performant, si vous tenez compte de ça, le 7%, c'était quand c'était à la même fréquence pour information, c'est pour ça, donc cela, le fait que ce soit un processeur plus efficace, vous pouvez vous permettre de monter une plus haute fréquence et du coup, d'avoir encore plus de performance tout en augmentant pas forcément beaucoup plus la consommation, donc ouais, il faut en tenir compte. Il y a aussi le fait que certains de ces gains qu'ils indiquent ici tiennent compte que vous utiliserez un processus de gravure de 5 nanomètres, donc ouais, en gros, ils tiennent compte du fait qu'il y aura aussi une amélioration du processus de gravure, donc, c'est pas, il faut pas regarder le chiffre en mode, wow, 30% en plus ou je ne sais quoi, c'est avec des astérix, vous voyez, genre, c'est pas totalement 100% juste ça, il y a aussi le gain grâce aux 5 nanomètres, mais je rappelle que le 5 nanomètres de TSMC, évidemment, comme j'ai dit, peut être très facilement fait en utilisant même des trucs qui ont été faits pour le 7 nanomètres, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, bref, dans tous les cas, vous les verrez dans les prochains processeurs mobiles et ils devraient apporter des meilleures performances, il y a aussi une autre news en parallèle où ils ont fait des nouveaux GPU qui eux aussi ont X% de performance en plus et tout ça, plutôt intéressant, mais bon, on va pas en parler pendant 3 heures, ensuite, petite news rapide, j'étais en mode, what, Samsung va sortir une copie de l'Apple Card qui devrait s'appeler Samsung Money, c'est quoi ce nom ? C'est de la Money ? C'est de la Samsung Money ? Attends, je te donne ma Samsung Money ? C'est plutôt une carte, non ? En gros, c'est une carte de débit, pas une carte de crédit d'ailleurs, par Samsung et c'est tout, voilà, si vous êtes en mode, vous voulez payer en ligne avec votre carte Samsung ou en magasin avec votre carte Samsung, vous pouvez, je suppose, juste espérer qu'elle n'explose pas comme la Note 7 mais bon, bref, dans tous les cas, non, il n'y a pas de batterie dedans, vous n'inquiétez pas, bref, dans tous les cas, évidemment, c'est un peu comme l'Apple Card, donc vous la voyez dans votre téléphone, vous pouvez la bloquer à distance à mon avis et tout ça et vous pouvez même payer à distance sans avoir forcément la carte et tout avec Samsung Pay et ouais, c'est une Apple Card mais Samsung et ce n'est pas une carte de crédit encore une fois mais une carte de débit parce que la carte de Apple c'est pour faire un crédit et la carte ici c'est un débit donc si vous avez l'argent donc c'est une assez grosse différence ici parce qu'Apple il y a des gros taux d'intérêt quand même sur leur carte de crédit ensuite, prochaine news c'est au niveau du fait que le Raspberry Pi 4 a un nouveau modèle qui arrive maintenant avec, pendant que j'ai une notification avec 8Go de RAM oui, vous ne rêvez pas 8Go de RAM donc c'est toujours le même Raspberry Pi il n'y a pas de différence là-dessus toujours le même processeur et tout même design d'ailleurs donc si vous l'avez votre Raspberry Pi dans un boîtier ou autre chose c'est rétro-compatible évidemment ça semble logique mais la grosse addition ici c'est les 8Go de RAM d'ailleurs on voit une différence entre le modèle 4Go et 8Go et vous voyez à part les tâches d'alimentation qui a un petit peu bougé ici le reste est très similaire genre vraiment au même endroit et tout du coup vous allez me dire pourquoi ? tout simplement pour les applications qui ont besoin de plus de RAM donc ça veut dire que vous êtes moins obligé d'utiliser la swap ou autre chose vous pouvez mettre tout sur la RAM ce qui peut être bien pour les performances aussi du coup ça veut dire que forcément il y en a qui vont me le dire mais du coup si il y a 8Go de RAM il faut un système d'exploitation qui peut gérer jusqu'à 8Go de RAM donc je vous rappelle que les systèmes d'exploitation 32 bits ne peuvent gérer que jusqu'à 4Go de RAM grand maximum et du coup oui c'est le cas donc Raspbian d'ailleurs qui va changer de nom qui va devenir Raspberry Pi OS ou je ne sais quoi va maintenant avoir une version 64 bits qui du coup supporte plus de RAM et donc vu qu'il passe à 64 bits aussi ça veut dire qu'il y aura des meilleures performances pour le CPU ça a déjà été le cas vu que la bêta de Raspberry Pi OS est déjà sortie il y a des personnes qui l'ont installé sur leur Pi avec 4Go de RAM mais ils peuvent le mettre ça ne change rien vous pouvez mettre un système de 64 bits sur un système avec seulement 4Go de RAM ça passe et ils ont remarqué qu'évidemment les scores CPU avaient un peu augmenté ce qui est logique évidemment du coup parfois une bonne nouvelle ça veut dire aussi que ils devraient avoir comme j'ai dit un peu plus de performance j'aurais plus d'applications c'est toujours bien à voir et du coup c'est en bêta comme j'ai dit la version 64 bits donc tenez-en compte et c'est Raspberry Pi OS et en gros pour information c'est toujours basé sur Debian pour ceux qui se demandent et Debian pour ceux qui ne savent pas c'est le même OS sur lequel est basé Ubuntu donc voilà c'est une distribution Linux et Ubuntu est basé sur Debian et du coup Raspberry Pi OS du coup maintenant est basé toujours sur Debian comme l'était Raspbian donc voilà c'est à peu près tout là-dessus plutôt intéressant un parallèle par rapport à ça que je voulais quand même faire c'est que le Raspberry Pi 8Go coûte 80€ 80€ actuellement vous pouvez aller sur certains sites de vente par exemple de Microsoft ou Apple et vous pouvez acheter des ordi avec 4 ou 8Go de RAM qui coûtent plus de 1000€ en 2020 et je voulais juste faire cette petite vidéo pour juste enfin ce petit bout de vidéo plutôt parce que c'est pas vraiment une vidéo juste pour ça mais je voulais juste rappeler le fait que pourquoi les marques continuent à faire ça et que personne ne leur dit bon beaucoup de gens leur disent mais on devrait encore plus leur dire je dirais même que maintenant en réalité chaque publication qui teste un ordinateur portable ou une tablette Windows haut de gamme si c'est la Surface Tablet qui coûte plus de 1000€ et n'a que 8Go de RAM ça devrait être mis dans un gros point négatif ça devrait même pas être en mode oh y'a que 8Go de RAM c'est un peu con mais voilà non ça devrait être genre c'est honteux pourquoi ? parce que je voudrais juste vous montrer combien coûte 16Go de RAM pour vous selon selon Apple et tout ça vous pourriez croire que 16Go de RAM ça coûte la peau des fesses vous pouvez acheter 16Go de RAM quand même de la bonne RAM à 2666MHz pour 85€ les full 16Go eux ils en mettent déjà 8 donc en réalité pour en rajouter encore 8 ça coûterait 40€ pour vous si vous achetez sur un magasin en ligne avec la TVA pour eux ça ne leur coûte pas 40€ ça leur coûte 20 10€ pour Apple ça leur coûte 15€ à mon avis ils en achètent tellement de RAM ils ont des prix de gros qui sont énormes donc ouais j'ai juste envie de dire non je le dis vraiment maintenant moi c'est si j'ai un ordinateur portable sous la main d'une marque ou autre chose qui n'a que 8G de RAM et qui coûte plus de 1000€ je dirais même plus de 900€ voire même plus de 800€ sans être honnête et qui voilà il n'y a que 8G de RAM moi je vous dirais vraiment non n'achetez pas que 8G de RAM c'est une honte ça ne devrait pas continuer donc ouais j'aimerais vraiment qu'il y ait une révolution personnellement là dessus parce que ce n'est pas normal en 2020 quand le prix de la RAM est aussi bas quand des téléphones portables sortent pour 1000€ avec 12G de RAM certains qu'un ordinateur gaming un ordinateur pour la création de contenu ou je ne sais quoi sorte avec seulement 8G c'est une honte c'est vraiment une honte je devrais faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet à part vraiment pour en parler tout ce qu'il y a derrière et tout ça mais ouais c'est vraiment une honte surtout sur les ordi portables où vous ne pouvez pas augmenter la quantité de RAM et que vous êtes coincé avec la quantité de RAM que vous avez ça ne devrait même plus exister donc ouais et pour vous dire pour ceux qui pourraient se dire ouais mais peut-être qu'ils utilisent de la RAM haute performance qui coûte cher non vous pouvez acheter de la RAM du coup j'en avais déjà vu un petit peu donc par exemple je ne sais pas moi de la RAM voilà de la balistique en 3200 MHz c'est une meilleure fréquence qu'à peu près n'importe quelle RAM que vous avez dans n'importe quel PC portable en CL16 encore une fois des bons timings ça c'est de la RAM que vous pourriez mettre dans un ordinateur portable gaming genre ce serait très bon et 108€ avec la TVA et ouais non c'est franchement honte aux marques qui mettent encore 8GB d'ARM je regarde notamment à peu près toutes les marques en vrai il y a beaucoup de marques qui le font c'est vraiment une honte arrêtez et enfin dernière news vous croyez que j'allais pas en parler mais oui en plus évidemment du lancement réussi de Crew Dragon SpaceX a eu un petit raté avec autre chose au niveau du fait que le Starship prototype 4 le SN4 a eu juste un problème de désassemblage non prévu très rapide en gros il a pété donc là vous avez le live de Everyday Astronaut et yep jolie explosion donc pour ceux qui voudraient il y a une vidéo de Scott Manley qui est assez intéressante ce qui s'est passé c'est qu'en gros avant le lancement vous avez un énorme nuage il y a une ligne de méthane qui semble avoir juste popé peut-être un problème avec une valve ou autre chose du coup il y a du méthane qui commence à se répandre partout le méthane c'est ce qu'utilise ce prototype de SpaceX pour une nouvelle fusée qu'ils sont en train de designer et du coup ça s'est répandu partout et quand ça a trouvé une source de justement une flamme ou autre chose ça parle pour lui-même j'ai pas besoin d'en dire plus boum tout simplement on voit des morceaux d'ailleurs des énormes morceaux d'acier qui volent et tout on voit ça c'est la charge ils avaient mis une énorme charge qui pesait genre je ne sais combien de tonnes par dessus pour simuler le poids du reste du vaisseau et c'est retombé au sol et ouais le bruit est assez impressionnant aussi je vous invite à regarder il y a d'autres vidéos là dessus c'est assez impressionnant en tous les cas pour ceux qui d'ailleurs ne le savaient pas donc ça c'est c'est très prototype tout ça c'est une nouvelle fusée que développe SpaceX c'est une fusée qui va permettre à SpaceX certainement d'envoyer des hommes sur la lune et du coup ce n'est pas la Falcon 9 utilisée pour envoyer justement les astronautes sur la station internationale ça n'a rien à voir ce n'est pas la même fusée même pas le même genre de carburant utilisé donc ouais n'ayez pas peur là dessus c'est toujours en test pour justement trouver ce genre de limite mais ouais du coup c'est un peu dommage de le voir exploser je voulais le voir voler ce petit truc là mais bon dans tous les cas qu'est-ce qui va se passer le modèle SN5 est déjà à peu près fini d'être assemblé donc d'ici quelques temps le temps qui répare un peu d'ailleurs il y a des installations autour du pad notamment il y a beaucoup de cuves pour le carburant et tout ça donc ils vont devoir réparer un peu tout ça et vérifier que tout est bon réparer aussi le truc de lancement ici peut-être l'éloigner un petit peu plus au passage et puis après ils referont évidemment des nouveaux tests avec le SN5 et peut-être que d'ici quelques temps on verra un vol de test jusqu'à 150 mètres et puis après un vol jusqu'à beaucoup plus haut et ainsi de suite et évidemment un jour on le verra peut-être je l'espère voler sur la Falcon Heavy enfin la Falcon Heavy rien à voir sur le BFR donc le full BFR qui sera la grosse fusée ici vraiment où il y aura donc ça c'est Starship ça c'est le deuxième étage de la fusée ce n'est pas le premier étage ce n'est pas genre le booster ou autre chose ça c'est le deuxième étage il y a encore un booster qui va en bas et la full hauteur de tout ça ce sera plus de pratiquement 120 mètres de haut c'est un full immeuble c'est un gratte-ciel il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'un immeuble qui dépasse les 100 mètres devient un gratte-ciel donc c'est un gratte-ciel qui vole dans le ciel et d'ailleurs c'est plus grand qu'une Falcon Heavy ou autre chose parce que ça fait plus de 8 mètres de diamètre donc c'est pour dire c'est juste énorme vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est vraiment énorme il faudrait un être humain à côté bon peut-être pas maintenant là il ne faut pas d'être humain à côté là pour voir un peu la taille dans tous les cas yep j'espère que parfois ça se passera bien pour les prochains tests et du coup c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire merci encore une fois pour les 100 000 abonnés j'espère que le contenu qui arrivera dans le futur vous intéressera toujours sur la chaîne et que vous serez encore plus intéressé de regarder plus de vidéos et que peut-être même que vous vous recommanderez à vos amis en attendant merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo ciao ciao